Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Au moins 120 morts trouvés dans différentes parties du district de Ouidyesera vont être inhumés en toute dignité au mémorial du génocide de Narama. Ce mardi, les membres du syndicat des travailleurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration venus du monde entier se sont rendus au mémorial de Kigali à Giswazi. À Navire, nous allons revenir tout à l'heure sur la Somalie, mais avant tout, nous allons revenir aussi sur Niawarongo, les survivants du génocide perpétrique entre les Tutsis dans l'ancienne commune de Rwanda qui ont rendu hommage à leurs proches en déposant des gerbes de fleurs. Bienvenue encore une fois à ce journal. Au moins 120 corps trouvés dans différentes parties du district de Ouidyesera vont être inhumés en toute dignité au mémorial du génocide de Narama. Cette triste cérémonie va réunir les populations des secteurs de Narama et Nyamata dans le cadre du 30e commémoration du génocide perpétrique entre les Tutsis en 1994. Cette cérémonie d'inhumation va connaître la participation des différentes personnalités, notamment le ministre en charge de l'unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Vizimana Jean Damascène. Cette région est l'une du pays qui a connu un cycle de tueries et de massacres depuis 1959, comme l'ont indiqué les survivants de la tragédie. Les membres du syndicat des travailleurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration venus du monde entier se sont rendus au mémorial de Kigali Aguissosi ce mardi en vue de s'incliner devant les corps de milliers de Tutsis massacrés lors du génocide perpétrique entre les Tutsis en 1994. Patrick Nili-Dindi nous fait le point. Au mémorial du génocide de Kigali, les membres du syndicat des travailleurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont suivi les explications sur l'histoire tragique du pays depuis l'époque coloniale, les régimes successifs qui ont propagé la haine contre les Tutsis jusqu'à l'hécatombe de 1994. Ils ont été renseignés sur la planification, la mise en œuvre du génocide, mais aussi l'arrêt de ces génocides perpétrés contre les Tutsis par les forces de l'APR, l'armée patriotique rwandaise. Par la suite, les membres du syndicat des travailleurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes qui abritent les corps de plus de 250 000 victimes innocentes tuées à Kigali et enterrées dans la dignité dans ce mémorial. Alfred Muguemana, qui travaillait à l'époque du génocide à l'hôtel méridien, a fait un témoignage poignant sur cette période tragique en expliquant comment les Tutsis étaient persécutés. Il a indiqué que malgré cette triste tragédie traumatisante, il avait choisi de ne pas se laisser abattre par le chagrin, mais à œuvrer vers le chemin d'irritablissement et de la reconstruction. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration du Rwanda, Nieland Sinda Flora, a expliqué pour sa part l'importance de ces cérémonies commémoratives, car elles permettent à toute la population d'être sensibilisées sur cette page de son histoire et ainsi travailler pour sa reconstruction. Jeffrey Boyd, représentant du syndicat des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration au niveau mondial, a indiqué être profondément bouleversé par cette histoire tragique qu'a vécue le Rwanda, mais qu'il est en même temps impressionné par la capacité des résiliences de Rwandais qui ont choisi la voie de l'unité et de la réconciliation, ainsi qu'il y a du pardon après les génocides perpétrés contre les Tutsis. Signalons que les membres des syndicats de l'hôtellerie et de la restauration au niveau mondial sont au Rwanda pour participer à une conférence de deux jours, ici à Kigali. Les survivants du génocide perpétrés contre les Tutsis dans l'ancienne commune de Rwanda ont rendu hommage à leurs proches en déposant des gerbes de fleurs dans la rivière Nyabarongo. En effet, pendant le génocide, les corps de l'hôteller avaient été jetés dans cette rivière après qu'ils aient été tués à la paroisse catholique de Rwanda. Le récit de Patrick Nidaldi. Avant de commencer la cérémonie des mémoires pour la 30e fois, en vue d'honorer les victimes de ces tueries, les rescapés du génocide perpétrés contre les Tutsis dans l'ancienne commune de Rwanda ont commencé par déposer des gerbes de fleurs au bord de la rivière Nyabarongo en mémoire de ces victimes qui ont été jetées par leurs bourreaux. L'une des survivantes, Muka Mumara Klaudine, a raconté les drames de ce 15 avril 1994, lorsque les Tutsis cherchant refuge à la paroisse de Rwanda ont été tragiquement conduits à la mort jusqu'à la rivière et assassinés. En cette date du 15, beaucoup de Tutsis ont été jetés dans cette rivière Nyabarongo. Beaucoup de gens étaient au même endroit et les tueurs ont décidé de prendre ces malheureuses victimes et les charger dans les camions. Ceux qui étaient blessés et ceux qui étaient encore en vie ont été tout simplement jetés dans la rivière. Les survivants ont indiqué que déposer ces gerbes de fleurs sur cette rivière est un signe d'hommage aux victimes du génocide perpétrées contre les Tutsis en 1994. Les honoris de cette manière nous apportent du réconfort car nous n'avons pas pu les enterrer dignement et nous pouvons leur dire au revoir. Déposer des fleurs sur la rivière apporte un certain réconfort car cela constitue un acte de souvenir significatif. Le président d'Ibuka en district de Kamoni, Benedata Zache, reconnaît les efforts du gouvernement pour aider les survivants à guérir des blessures du génocide et à pouvoir devenir autonome. Malgré les progrès réalisés au cours des 30 dernières années, il souligne qu'il reste encore beaucoup à faire. De nombreuses personnes ont perdu leurs maisons pendant les génocides et même si certaines ont reçu inaide à la reconstruction au cours des 30 dernières années, beaucoup sont encore confrontés à des difficultés. Certaines maisons ont été construites à la hâte. En outre, certaines personnes n'ont jamais vu leurs maisons reconstruites, en particulier celles qui ont déménagé à Rwanda et ont hésité à revenir. Aujourd'hui, ces personnes sont de retour et ont besoin d'un logement. En outre, beaucoup continuent de souffrir des traumatismes et bénéficient du soutien du ministère, de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Minouboumou. Malgré les progrès, le fait que ces personnes âgées soient toujours prises avec un traumatisme reste préoccupant. Mais les institutions compétentes s'efforcent actuellement de résoudre ce problème. Dans son message aux participants de la cérémonie des commémorations, la sénatrice Mkanawana Clotilde a souligné l'importance de l'unité dans la lutte contre les négationnistes et le déni du génocide. Ceux qui nient le génocide de 1994 contre les Tutsis déforment délibérément l'histoire du Rwanda dans le but, souvent, d'exonérer leurs responsabilités et leur participation au génocide. Ils emploient diverses tactiques, notamment, d'utilisation des plateformes de médias sociaux comme YouTube pour propager la haine parmi les Rwandais. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Au lieu de cela, nous devons utiliser tous les moyens disponibles pour contrer leurs mensonges en présentant la vérité sur l'histoire de notre pays. L'ancienne commune de Rwanda a été subdivisée en secteurs Rougarika et Rwanda. Les survivants du génocide, en particulier ceux résidant dans ces secteurs, ont reçu des messages de réconfort. À l'autre, les gens ont été invités à éviter de s'engager dans des comportements divisionnistes qui engendrent la haine. Retour au cinéma, toujours en commémorant les Tutsis, la 30e commémoration des Tutsis du génocide. Ici, on va reparler sur ce film, succession de témoignages de rescapés et de génocidaires condamnés. C'est le dernier documentaire signé Bernard Belfroix qui marque les esprits par sa singularité et la force de son propos. Les témoignages font froid dans le dos. Ce sont des témoignages des vies de Fiacre, Fidelin et Olivier, qui se sont arrêtés en 1994. Ici, ce sont les derniers jours de ces enfants qui se mêlent en trois temps. Ensuite, c'est un film qui tente d'approcher une vérité, de restaurer leur existence et l'histoire d'une colline pour toutes les collines. Suite à toutes les projections, le film a déjà été montré à la télé rwandaise et montré au Machariki Festival en décembre. Là, on fait une tournée au Rwanda pour montrer le film. Nous commençons ce mercredi 17 au Mémorial de Guisozi, à Kigali. Ensuite, nous allons à Nianza, à l'ILPD. Et puis, nous allons aux universités à Ouïe. Et puis, nous faisons aussi deux projections dans les deux villages dans lesquels le film a été tourné, à Mouchra-Rougou à Nianza et à Niamiyaga, aussi dans le district de Nianza. Et puis après, on reviendra sur Kigali avec les rescapés et les témoins du film pour faire une projection à l'Institut français et à l'Espace Mundi pour clôturer la tournée. Le directeur de l'agence de transport Mariti, méditerranéen, Mediterranean Shipping Company, Diego Appont, explique que même si le Rwanda est un pays enclavé, cela n'entrave pas la coopération qui continuera à exister entre le pays et cette agence. Il a déclaré cela lorsqu'il a posé la première pierre de l'expansion des opérations d'Africa Global Logistics, acteur logistique multimondial dans la zone industrielle de Masoro, à Kigali. Reportage de Charlene Foura. Le directeur de l'agence de transport maritime en mer méditerranée a d'abord visité le mémorial du génocide à Kigali où on lui a relaté l'histoire du Rwanda avant le génocide, pendant et après son arrêt. Il a ensuite rendu hommage aux victimes du génocide en déposant une gerbe de fleurs sur le tombe où repose le corps de plus de 259 000 Tutsis massacrés pendant le génocide. Le directeur a également visité l'agence Africa Global Logistics, opérateur logistique multimodal, géré par l'agence des transports maritimes en Méditerranée. Il a également posé la première pierre où les travaux de construction du bureau de l'agence seront étendus à une superficie de 5000 mètres carrés. Diego Apponte a promis la coopération avec le Rwanda en ce qui concerne les transports internationaux de marchandises, même si le pays n'a pas accès aux côtes maritimes. Je suis très heureux d'être venu au Rwanda pour la première fois. C'est un pays magnifique avec des gens sympathiques. Venir au Rwanda m'a ouvert les yeux sur les opportunités d'investissement qui existent. Cela donne au Rwanda l'opportunité d'être connu dans le monde entier grâce au transport international. C'est pourquoi nous continuerons à élargir la coopération avec le Rwanda. Le directeur d'Africa Global Logistics, Roger Ngouito, fait savoir que l'expansion des activités de cette entreprise au Rwanda montre la confiance et les niveaux qu'elle a atteints dans les transports internationaux, surtout que l'entreprise Mediterranean Shipping Company est la première avec le plus grand nombre de navires au monde. La compagnie maritime méditerranéenne représente notre principal investisseur. Elle constitue le socle de toutes nos activités au sein de notre entreprise. De plus, en tant que première agence de transport maritime mondiale, elle dispose plusieurs navires allant jusqu'à 830 qui transportent des conteneurs. Cette capacité renforce cette compagnie en lui permettant d'atteindre n'importe quelle destination à tout moment. Africa Global Logistics a également acheté une parcelle de 7,6 hectares à Massaka afin de se rapprocher du passage du futur chemin de fer qui facilitera le stockage ainsi que l'importation et l'exportation de marchandises. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Alors que le Rwanda commémore pour la 30e fois le génocide perpétrique contre les Tutsis en 1994, ceux qui suivent de près les procès pour génocide hors du Rwanda se félicitent de la tenue de ces procès, même si beaucoup restent à faire dans ce combat pour la justice. Jean Damascène Manichimgé nous en dit plus. Ils nous racontaient ce qui était arrivé à leurs frères. Michel Heche est avocate et chevronnée spécialisée en droits pénales des affaires et droits pénales internationales, notamment en matière de compétences universelles. Membre du barreau de Bruxelles, il suit depuis des années des procès pour génocide pépétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994, organisés en Belgique. Si ces procès se tiennent longtemps après et à des milliers de kilomètres des lieux défis, cela ne voit pas son défi, estime-t-elle. Le premier défi, c'était que le procès ait lieu, le premier procès, qui a eu lieu en 2001. Et c'est un procès qu'on a obtenu de haute lutte parce qu'il y avait quand même une opposition des milieux judiciaires et pas que des milieux judiciaires. Et puis, finalement, le procès a eu lieu. Le deuxième défi était, est-ce qu'un jury populaire, parce qu'en Belgique, c'est une cour d'assises qui juge le crime de génocide, est-ce qu'un jury populaire va être à même de juger pour des faits qui se sont commis à des milliers de kilomètres de Bruxelles, avec des preuves qui sont nécessairement à des milliers de kilomètres, est-ce que c'est possible de tenir un procès ? Et la réponse est oui. Et un procès équitable, bien entendu. Alors, il y a eu toute une évolution depuis 2001, en Belgique, sur les qualifications. Au départ, c'était crime de guerre. Et puis aujourd'hui, c'est crime de génocide. Donc, les accusés sont poursuivis sur une qualification de génocide. Et dans les premiers procès, on n'avait pas retenu à aucun moment la question des viols. Et maintenant, on retient, quand c'est évidemment d'application, la qualification de viol. Et donc, dans le dernier procès qui vient de se tenir à Bruxelles durant deux mois, et qui s'est terminé en décembre 2023, un des accusés a été poursuivi pour viol de masse. Et il a été condamné sur base du témoignage de victimes de viols qui avaient fait le chemin pour venir comparaître et témoigner devant le jury des viols qu'elles avaient subis. Ce sentiment est partagé par Éric Gillier, avocat qui a réalisé plusieurs enquêtes sur les violations des droits de la personne au Rwanda et qui fut l'avocat de nombreuses parties civiles au cours des procès à la cour d'assises de Bruxelles contre les suspects du génocide d'Étouti au Rwanda. Les défis actuels, c'est évidemment le temps qui passe. Les accusés deviennent plus vieux, mais aussi les témoins, les survivants, mais aussi les avocats, les experts, ceux qui connaissent, qui ont vécu même la situation rwandaise de l'époque, qui deviennent plus vieux et voire qu'ils disparaissent. Et la question, c'est de savoir quelle sera la relève. Ça, c'est un défi. Un deuxième défi, c'est le négationnisme. Le négationnisme qui n'a pas toujours existé dans les tout premiers procès. Il ne se manifestait pas encore. Mais depuis le milieu des années 2000, il se manifeste. Et de manière de plus en plus insistante et même violente. De sorte que j'ai un petit peu peur pour l'avenir parce que pour l'instant, les avocats qui s'expriment pour les accusés négationnistes le font avec beaucoup de violence, beaucoup de désordre, ce qui nuit à leur crédibilité. J'ai peur d'un avocat qui viendrait expliquer les choses plus calmement, de manière plus ordonnée et qui pourrait peut-être avoir plus de prise sur les juges ou les membres du jury. Donc ça, c'est une inquiétude pour l'avenir. Outre que, bien entendu, ce négationnisme tend les relations entre les Rwandais. Parce qu'on pourrait espérer que la justice apaise les relations par le fait qu'elle permet de faire la part des choses. On constate au contraire que les accusés nient de plus en plus leurs responsabilités ni même la légitimité des tribunaux pour les juger en prétendant que ces tribunaux sont au service du régime actuel du Rwanda, de M. Kagame, du FPR, etc. ce qui est un sujet de préoccupation tout de même. Malgré ces défis, la tenue de ces procès en France et en Belgique et les couvertures médiatiques sur le sol européen aura permis de mieux faire connaître l'histoire des génocides et des doutiers au Rwanda sur le plan international, estiment les deux avocats. Je pense qu'un procès et la médiatisation d'un procès, le rôle que jouent les journalistes par rapport à un procès, il y a une question didactique et de mémoire pour éviter que ça se reproduise effectivement. Et je pense que les victimes témoins qui témoignent dans les procès ont parfois cette volonté dans leur témoignage de transmission de ce qui s'est passé pour les générations futures mais aussi pour la population du monde. Paradoxalement, ces procès, aussi bien les procès en Belgique qu'en France ou devant le tribunal pénal international et même d'ailleurs au Rwanda, ont permis de créer des précédents, ont permis de bien reconnaître de manière judiciaire et donc de manière incontestable qu'un génocide a eu lieu et quelles ont été les modalités de préparation et d'exécution de ce génocide. Donc c'est tout un matériau. Ce sont des archives qui se constituent au fil du temps. C'est une autorité morale qui s'impose et qui rend à la fois aussi le travail des négationnistes de plus en plus difficile, d'où peut-être leur violence. Voilà, donc on est dans ces réalités un peu paradoxales. mais le travail de la justice a été évidemment tout à fait fait pour permettre aux victimes de se reconstruire parce qu'elles sont devenues actrices. Grâce à la justice, elles ne sont pas seulement victimes, elles peuvent sortir de leur posture ou leur position défensive, elles deviennent actrices. Or il n'y a rien de tel que de devenir acteur de son destin pour se reconstruire. CNR Vigiro Emmanuel, journaliste passionné pour des questions juridiques au Rwanda, est d'avis que même si 30 ans après le génocide des Tutsi, le bilan de la justice internationale semble mitigé, il y a de quoi se féliciter tout de même. Ce que le TPR a fait est questionnable, mais au regard des jurisprudences, par exemple, avant le TPR, le viol était considéré comme un petit rien, juste quelque chose qui se passe quand il y a des conflits, mais il n'avait pas encore été jugé et condamné comme un crime contre l'humanité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Dernièrement, avec le procès du docteur Sosten Mouyémana en France, avec le procès de, je crois bien, de Néretzé en Belgique, je crois, le viol a été connu, a été tenu en considération comme dans l'acte d'accusation. Alors qu'avant, les gens passaient dessus, les victimes venaient, les témoins venaient, ils mentionnaient cela et ça passait, ils l'aperçus. Autrement dit, ça ne revenait pas dans les conclusions, ça ne revenait pas dans le verdict. Sans minimiser la contribution de la communauté internationale dans la poursuite des suspects génocidaires, l'Association des rescapés du génocide Ibu Kansigle souhaite qu'il y ait un geste supplémentaire à l'égard des rescapés en particulier. La justice a été rendue aux victimes et aux survivants du génocide des communes contre les Tutsis mais chaque fois, il y a une question de réparation qui a été mise à côté notamment par le tribunal international pour le Rwanda. De notre côté, comme représentants des survivants, nous pensons que c'est une question qui doit revenir sur la table pour être discutée. Bien sûr, il y a beaucoup de complexités qu'il faut bien analyser. De mon côté, de notre côté, je crois que ça ne serait pas des réparations qui seraient octroyées à des individus mais plutôt créer une solidarité internationale, trouver des fonds pour combattre ce problème de négationnisme qui prolifère un peu partout dans le monde pour soutenir les associations des suivants du génocide qui travaillent sur les moyens de bord mais un même pour l'entretien des lieux comme les sites du génocide et des mémoriaux qui doivent être vus comme des endroits d'échange entre citoyens pour la reconstruction du pays mais aussi pour l'humanité toute entière. 30 ans après le génocide des Tutsis la France et la Belgique sont les deux pays européens à avoir organisé six procès des rwandais sous sonné d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994 avec notamment en Belgique celui d'Emmanuel Moundoui Mnie qui a débuté le 8 avril courant à la cour d'assises de Bruxelles. Jean-Tamassini Manichimie pour la TV rwandaise. Et voilà nous achevons à la fin de cette édition merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui a contribué je vous remercie bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.